Basket Grote-Wilbrook n'a pas résisté à Castor-Brenne mardi soir en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Marjorie Cartreo et ses coéquipières se sont imposés 94 à 58 pour se qualifier aisément. Pour les quarts de finale, Thibaut Petit, le coach brennois, devait se passer d'années des Steinberga pour un début d'élongation, alors que du côté de Basket Grote-Wilbrook, outre Petra Van Ove, sur le banc Evelyne de Croce, était absente. Pour raison professionnelle, la tâche s'annonçait dès lors très difficile pour les Anversoises, et de fait, le temps était donné d'entrée, Marjorie Cartreo donnait le rythme et Célestran Davis s'en donnait à cœur joie. L'américaine se baladait dans la défense de Wilbrook pour inscrire 10 des 14 premiers points de son équipe. Le match était lancé. C'est Hélène de Stoke qui inscrira le premier panier de plein jeu pour les Anversoises, mais il aura fallu attendre 5 minutes. Elle sera suivie d'une bombe de Shana Kustermansk. La rencontre avait cependant déjà pris un sens unique. Kim Mesdac ajustera aussi à longue distance. L'allière de Castor-Brenne plante 4 envois à 3 points dans ce 8e de finale. Manu Mayombo fixera les chiffres déjà dès le premier quartan à 32-11. Thibaut Petit avait déjà fait tourner l'entière cour de son effectif. Thibaut Petit avait déjà fait tourner l'entière cour de son effectif. Ce n'est pas un envoi lointain d'Hélène Lowers qui remettra en cause la domination Brabanson. Mardi soir, Kathleen Courtozy suivait en effet le mouvement. Et Céleste Tran-Dévis allait s'offrir une solide démonstration avec 34 points à son actif 18 rebonds et 56 d'évaluation. Rien que cela. Merike Henderson, Kim Mesdac à 3 points donc et Kathleen Courtozy encore allait fixer les chiffres à 51-22 à la mi-temps. Plus que du simple au double assurant déjà bien entendu la qualification brainoise. Les deux formations l'orgnant dès lors sur leur match du week-end à Derlec dimanche matin pour les brainoises et face à EUD de Genson dimanche pour les anversoides. Je crois qu'on est à la maison donc c'est sûr qu'à la maison il faut essayer de tout de suite montrer, en tout cas jouer à son rythme, poser nous le rythme au match. C'est ce qu'on arrive à faire pour le moment mais ce n'est pas toujours évident. Donc pour le moment ça nous réussit. On alterne bien les tempos en début de rencontre. Mais après c'est toujours bien, c'est plus compliqué quand on prend un avantage aussi certain. Le niveau de jeu n'a pas été bon sur la seconde période et ça il faut y travailler parce qu'on ne devait pas avoir autant de déchets. Vous menez très rapidement de 23 points. Quel est l'objectif ensuite alors dans ce genre de rencontre ? C'est que tout le monde apporte quelque chose, c'est que les rotations ne fassent pas baisser le rythme du jeu. Alors aujourd'hui je trouve que par rapport à Ypres c'était très très bien au deuxième quart temps et même les premières rotations après cinq minutes. Par contre en deuxième mi-temps on n'a jamais trouvé vraiment un équilibre et du beau jeu. Donc maintenant on a joué aussi face à une équipe qui fermait la raquette, qui attendait en fait le rater. On n'a plus joué avec la même intensité et sans intensité on n'est pas bon. Un match comme ça en semaine c'est important aussi pour préparer le week-end ? Oui ce qui est bien c'est qu'on a pu faire tourner encore tous les effectifs et c'est sûr qu'on sait qu'un déplacement à Derlake n'est jamais facile, surtout à dimanche matin à 11h. Donc l'avantage d'un match comme celui-ci c'est aucune blessée et tout le monde joue. Tout le monde participe aussi à la victoire avec des bonnes et des moins bonnes choses. Donc c'est quand même, ça reste une belle victoire collectif. Oui, c'est sûr qu'on savait que Castor n'était pas une partie pour nous. Mais on a voulu s'assurer que nous devions avoir un bon sens à la victoire. Nous devions avoir aussi beaucoup joué avec ces jeunes filles. Donc il y a pas seulement 1 joueur qui a joué 25 minutes. Pour le reste, j'ai voulu les jeunes filles. Et la deuxième mi-temps, c'est 43-36. Et après la première mi-temps, est-ce que tu penses pour le prochain match ? Oui, c'est surtout... C'est pas un peu de temps de la carte. Nous avons tout essayé un peu de temps. Nous avons essayé quelque chose de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. C'est plus de 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 plus. Nous avons donné les filles de nomes de Gensson dont nous avons voulu. Il y a quelques petits trucs avec la jeugd, c'est Margot Merckx ? Oui, c'est très positif. La jeugd travaille très bien. C'est aussi mon objectif de la jeugd. C'est plaisir pour un coach aussi. Je travaille très bien avec les meilleurs. Je travaille toujours avec les meilleurs. J'espère que Anke de Portneau n'est pas là, parce que c'est une très forte dame. Mais non, si on leur donne pas la chance, ils ne savent jamais. Et donc, Jenson, c'est un gagnant ? Oui, j'ai aussi dit à tous les meilleurs. Il y a tous les meilleurs. Il y a des matchs, des matchs et des matchs. C'est pour nous des matchs, des matchs. C'est des matchs que nous devons gagner. Ils devraient aussi de la jeugd. C'est une très importante match. Jeudi, c'est de jouer comme un match. Sous-titrage Société Radio-Canada